Et salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Disney Dreamlight Valley. J'espère que vous allez bien. Nous sommes repartis dans notre aventure avec notre voix des étoiles un jour à Disney. Un jour à Disney, concrètement, je pense que j'aurai plus de plaisir à fabriquer mon petit parc d'attractions dans ce jeu que d'aller débourser 200 balles pour aller faire une journée à Disneyland. Aujourd'hui au programme, nous allons avancer dans les quêtes principales. Les quêtes, donc, on va surtout, je pense, préparer l'élixir d'amplification merveilleux pour Mickey. Ok, on va également essayer d'avancer la quête de la bête parce qu'en fait, c'est toute sa ligne de quêtes qu'on n'a pas encore commencé. Et on va augmenter Daisy un tout petit peu. Je la cherche d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais commencer l'épisode là-dessus. Ça commence à faire beaucoup de personnages. Et on va essayer également d'avancer un tout petit peu sur les quêtes de l'événement. Comme ça, ça nous permettra de, pourquoi pas, débloquer une ligne en plus. Oui, tu es dans tes rêves ? Je me demandais juste ce que cela ferait d'être aussi riche qu'on que le Picsou. Si c'était toi, que ferais-tu de toutes ces richesses ? Rénover la vallée. Mais c'est ce que tu fais déjà, et tu fais un travail fantastique en plus. Je parie que tu économiseras des tonnes de pièces étoiles en fabriquant toi-même de nombreux éléments. Oh là là, tellement gentil. Campagne le rouge. Enfin, ce n'est pas forcément gentil ce qu'elle a dit, mais... Ah bref, vous m'avez compris. Merci, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait gagner ? Donc, oh le petit nœud rose. Trop classe. Bon, il y a les 500 pièces en niveau 4 et 7. Oh, un truc de coiffeur sur l'étape 5. Ouais, c'est très girly. C'est très girly. Et en même temps, je pense que je vais la mettre sur de la pêche. Voilà. Non, mais... Daisy, reviens ici. Ah. Daisy. Voilà. Alors, comment ça se fait que du coup, je ne peux pas avancer sur sa quête principale à elle ? Ah oui, bah oui, parce que la première quête, elle n'est toujours pas finie. Je viens de piger ma débilité. Tout va bien. Alors, avant ça, il me reste un truc à faire. Il faut absolument que je récupère une pierre verte. Et ça me saoule parce que j'y suis depuis peut-être 20 minutes. Et je n'arrive toujours pas à la voir. Alors, vous allez me dire, 20 minutes, ce n'est pas long. Il faut être plus patient que ça dans le jeu. Oui, ça dépend quelle quête, en fait. Il y a toujours un gros problème vis-à-vis des voies des étoiles. C'est que des fois, il y a des quêtes où, genre, tu es récompensé. Ah, nickel. Tu es récompensé, genre, bien. Et il y en a d'autres où c'est juste abusé. Tu fais énormément de trucs. Et la compensation en points, elle n'est pas énorme. Donc, c'est pour ça, je voulais au moins terminer ça. J'aimerais bien avoir cette foutue dernière pierre verte. Mais je crois que le jeu va me faire mariner jusqu'au bout, à ce niveau-là. De toute façon, quoi qu'il arrive, avant la fin de l'épisode, on fera le palier 3. Comme ça, vous n'aurez pas la sensation d'avoir perdu votre temps en regardant cette vidéo. Un petit souvenir en plus. Allez. Ouais ! Un ratatouille en plus. Un. On va finir par y arriver. Au bout de 200 épisodes, peut-être, j'aurai terminé une image. Peut-être plusieurs. En tout cas, je n'aurais pas, je n'aurais pas, non plus, fini toutes les images. C'est terrible. Voilà. Et encore un tour de fée. Et je n'ai toujours pas ce que je voulais. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors. On va retourner à la maison. On va aller fabriquer, donc, cet élixir d'amplification merveilleux. Qui va nous permettre de débloquer un nouveau bâtiment. Tac. Alors. Parfait. Alors, utilise ceci dans ton inventaire. Oh ! Arrose la mini boutique dans la maison de Daisy. Ah oui, mais attends. Si j'arrose la mini maison dans la maison, est-ce que la mini maison ne va pas casser la grande maison ? Vous allez me faire. Ouais, c'est vrai que les scénaristes n'y avaient pas pensé. Ou alors, peut-être que si, ils l'ont fait exprès. Et genre, il y a la maison de Daisy, qui est beaucoup trop rose à mes yeux, qui va exploser. Du coup, j'aurais de fait perdu 20 000 pièces pour rien. Non, mais vraiment, quoi. Alors, ça fait très cartoon. Vraiment, ça fait penser un petit peu aux maisons qu'il y avait dans Toonton. Le petit côté un petit peu rondelé et tout. Mais l'intérieur, mais enfin, vraiment, il ne manque plus que le logo du coiffeur, quoi. Genre, chez Daisy Fix, un truc comme ça. On peut s'asseoir. Trop bien. Bonjour, vous venez pour une permanente ? Oui, oui, je viens pour me faire ratiboiser. Hop, allez. Hop. Oui, c'est sûr. Allez. On va arroser notre petite maison. On la récupère. Et vite, 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 on va aller la positionner quelque part. Au pif. Au pif, au pif. Place la boutique dans la vallée. Alors, moi, je réfléchissais à ça, justement, où est-ce qu'on allait pouvoir positionner la boutique parce que ça m'embête. Mais en même temps, je me dis que dans ce coin-là, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Il faut juste qu'on retire ça. Alors, ça, on va le mettre là. Hop, là. Donc, on va le positionner comme ceci. Et là, il y a un arbre. Hop, là. Donc, attendez. Je reviens dans deux minutes. Bien. Donc, la boutique. Attendez. Ah, ah. Comme ceci. Ok. Donc, ça ressemble à ça. Bon, je ferai un petit pavé. Je ferai du pavage. Je vais mettre en place un joli truc. Mettre des petits buissons et tout. Histoire que ça puisse être un minimum joli. D'ailleurs, ça me stresse. Ça me stresse. Je ne veux pas que des fleurs apparaissent derrière. Ça me... Voilà. Du coup, là, nécessairement, il y aura sûrement des fleurs qui apparaîtront. Ça me paraît logique. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Mais c'est quoi ce délire ? Bonjour. Bienvenue dans la super boutique de design. Là, là, vous voyez, ça me plaît. Là, ça commence à être... Il y a même le petit bureau avec les ordinateurs et tout. De la secrétaire. Parfait. De quoi grignoter. Alors, où es-tu, Daisy ? Pourquoi tu regardes le mur ? Tu es déjà dépressive ? Oh ! C'est encore plus magnifique que dans mon souvenir. Et bientôt, tes créations viendront l'illuminer davantage. Bienvenue dans la boutique, Nathanael. C'est ici que tu peux exposer et partager les vêtements et le mobilier de ta création avec les visiteurs venus d'autres vallées. C'est un rêve qui se réalise. Enfin ! Ouais, je n'ai encore jamais designé un vêtement ou un meuble pour l'instant. N'est-ce pas merveilleux ? Et en plus, c'est une excellente façon d'exercer ta créativité. Supposons que je veuille exposer quelque chose que j'ai créé. Par où commencer ? Oh ! C'est facile ! Tu n'as qu'à placer une de tes créations sur un mannequin ou un présentoir afin que tous puissent l'avoir. Ensuite, reviens-moi me voir. Nous discuterons des prochaines étapes. Interagir avec un présentoir de la boutique pour lui placer des vêtements ou du mobilier. Sélectionne l'item ou les items que tu veux utiliser. Il faut choisir les éléments. Touche magique. Invite les visiteurs de ta vallée à emprunter des items dans les présentoirs de ta boutique. Ok ! Ouais, sauf qu'en fait, je n'ai jamais fait de création pour l'instant. Donc, en fait, ça m'intéresse moyen. Ça m'intéresse moyen. Bonjour, je suis un mannequin. Bref. Ben voilà, fin de l'épisode. Cette ligne de quête qui m'a déçu un peu quand même. Du coup, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je vous propose, je vais faire une ellipse. Histoire de finalement réussir à trouver le truc brillant vert. Et je vais préparer 10 trucs à bouffer. Histoire comme ça de pouvoir au moins avancer là-dessus. Et comme ça, on va valider le troisième palier. Et puis, du coup, on ira voir la bête. Soyez témoins de l'efficacité de cet épisode. Regardez. Hop ! Ça nous fait 60 points de plus. Et alors, du coup, c'est quoi les nouvelles missions ? Nourris des personnes chez Rémy. Fabrique des livres pour entraîner tes villageois. Bavarde avec un villageois qui demande la part du lion. Oh, bah oui. Scar, évidemment. Scar qui est chez lui. On va pouvoir au moins bavarder avec lui dès ce soir. Comme ça, on finira cette quête pour demain. Ce qui sera quand même très très cool parce que j'ai calculé, normalement, à 15 jours de la fin de l'événement, c'est largement jouable que j'arrive à tout débloquer si je suis régulier. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ursula est absurde. Elle m'a raconté qu'il y a des bêtes sous la mer qui sont bien plus féroces que n'importe quel lion. Des créatures appelées requins. Les requins sont plus féroces que les lions. On dirait des poissons disproportionnés qui ont la folie des grandeurs. Je suis sûr que je me débarrasserai rapidement de n'importe quel requin. Ha ! Rien que d'y penser, j'ai faim. Ah ! Forcément, t'es un lion où tu bouffes du poisson. Bon. Allez. On se concentre, on se concentre. Maintenant que ça, c'est fait. Fabriquer des livres, ça ne me paraît pas compliqué aussi. On va pouvoir aller aussi nourrir nos villageois. Mais avant, les récompenses. Le palier 3. Aliens Willing Saucers. Trop bien. Spirit Jersey Caverne ou Merveille. Même si, clairement, j'ai une passion pour le petit t-shirt Hapu. Le t-shirt Hapu avec Raja. Quoique l'imperméable, il est trop classe. Poubelle de recyclage Toy Story. Je vais vraiment pouvoir faire une zone Toy Story. C'est cool. Hop. Le motif. Et du coup, les 250 pièces l'une. Trop bien. Du coup, le palier 3 est achevé. Il nous faut maintenant 170 points pour le palier suivant. C'est jouable. C'est jouable. C'est jouable. Alors, on va pouvoir aller nourrir nos villageois. En plus, là, ils sont combien à commander ? 3 ? Ouais, allez. Chocolat à la menthe. Pizza végétarienne. Pizza végétarienne. Ok. Et de 1. Pizza végétarienne. Ah, j'ai plus assez de fromage. J'ai plus de place non plus. Ah 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 ah. J'ai ta commande. Tiens, nickel. Allez, salut. C'est sans aucun doute le plus beau jour de ma vie. Euh, bah oui, en effet. Parce que j'ai pas du tout rangé toutes les pièces, toutes les pierres que j'avais. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Pizza végétarienne. Ah bah oui. Pardon, excusez-moi. Je me laisse distraire. Pizza végétarienne. Tac, tac, tac. Voilà. Regardez-moi ça. Parfait. On va aller la donner à Belle. Comme ça, en plus, on continue d'augmenter Belle. Et là, vu la vitesse, je pense qu'on l'aura augmenté au niveau 10 d'ici deux jours à peu près. Et enfin... Et enfin, et enfin, salade de fruits rouges. Oh non ! Eh bah, j'ai pas assez pour finir la salade de fruits rouges. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va aller à la maison. D'ailleurs, avant ça. Parfait. Je vais aller vider un petit peu mes poches. Et le surplus, on va le vendre. L'idée, c'est toujours que j'ai un stack d'avance. Que ça soit pierre précieuse ou même poisson. Ça peut toujours servir. Même si là, vous voyez, là, par exemple, j'ai un stack de trop. Là, ok, là, ok. Donc là, j'en ai 5 que je vais pouvoir vendre. La citrine, pareil, on va pouvoir la vendre. Le poisson, fort bien goûteux. Le poisson, pareil. Ah, j'ai des poules, en fait, j'en ai pas mal. Pareil pour les homards. Je pensais que j'en avais moins que ça. Surprenant. Surprenant, surprenant. Pif, 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 pif. Eh bien, on est bon. Attendez. J'avais pas fait gaffe. Ouais. Ça aussi, je vais pouvoir le vendre. Très bien. Tout ça, ça va être à vendre. Et le reste, on va s'en débarrasser. Ok, très bien. Ok, ok, très bien. Les livres. On peut fabriquer des livres. J'ai un gros doute. Excusez-moi, je regarde. Ouais, c'est pour ça, je me disais, c'est bizarre, quand même. Potions et enchantement. C'est quoi, cette quête ? Fabrique des livres pour entraîner tes villageois. Hein ? Donc, c'était bien ça. C'est genre manuel d'excavation, les trucs comme ça. Ok. Ok, ok. Je vais écouter. On va faire un manuel d'entraînement à la pêche. Un manuel d'entraînement à la cueillette. Un manuel d'entraînement à la pêche. Un manuel d'excavation. Bingo ! Par contre, où est-ce qu'on va les ranger ? Je pense qu'on va les mettre là. En attendant de savoir quoi en faire. D'ailleurs, ça, pareil. Ça me stresse. On va vendre. Non. Tac. Tac. Ça aussi, on va s'en débarrasser. Ça, on va le mettre là parce que le boonuelos, du coup, on a d'autres trucs à finir avant ça. On a plein d'autres trucs à finir. Excusez-moi, je fais un petit peu de rangement. J'essaie de classifier, d'organiser. Histoire que ça soit un peu moins le bordel. Ça, c'est la pelle miraculeuse. Très bien. Ok. On est bon. On est bon. On est bon. On va pouvoir donc aller s'occuper du reste. Enfin, du reste. C'est-à-dire on va pouvoir aller chercher juste quelques baies. Et après, on va aller voir la bête et on va aller avancer notre quête. Hop là. Regardez-moi ça. Je tuc. Hop. J'arrive, mon cher Olaf. J'arrive. Ok. Ah non, c'était pas Olaf, pardon. C'était la reine des neiges. C'était dans le même univers. C'est une semi-erreur. Très bien. Du coup, pareil, ça, on pourra le terminer la prochaine fois. On est go. On va pouvoir aller voir la bête. Il va falloir que je me rappelle un petit peu la mission parce que là, je vous avouerai, je suis un peu en mode flux. Merci de me parler. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on se prenne en photo devant les bâtiments. Prends des photos de la bête dans différents contextes. Dans le château, au restaurant de Rémy, n'importe où, en extérieur, dans le village. Ok. Eh bien, c'est parti. Dans le château. Viens avec moi, la bête. Viens avec moi. Souis-moi. Souis-moi. Alors. Voilà. Et de 1. Je ne garde pas les photos. De toute façon, vous voulez que j'en fasse quoi ? Hop. Le restaurant chez Rémy. On va se mettre devant les petites photos. Ah, celle-là, elle est classe. En général, je foire toujours mes photos. Tac. Où est-ce qu'on va pouvoir se mettre ? Tiens, on va se mettre là. T'es où, la bête ? T'es où, la bête ? Tu es où, la bête ? Je crois que Belle va vraiment les aimer. C'est vrai ? Oui. Est-ce que les autres villageois me fixaient ? Est-ce que les autres villageois me fixaient ? J'ai l'impression qu'ils me fixaient. Ils étaient curieux. Ils ne te voient presque jamais. Ils murmuraient à mon sujet. Pas vrai ? C'est vraiment ton imagination. Merci d'avoir essayé de m'aider, Nathanael. C'est plus dur de parler aux gens sans les conseils de lumière et Big Ben. Regarde-moi. Je vois un prince fermant qui a juste besoin de sortir de sa coquille. Je... Merci, Nathanael. Que dis-tu de ça ? Puisque tes conseils habituels ne sont pas là, je peux obtenir des conseils d'autres villageois pour toi. Je ne sais pas. Comment d'autres pourraient-ils m'aider à comprendre Belle ou... Fais-moi confiance, la bête. Ils seront plus que ravis d'aider un autre villageois. Je suppose que c'est possible. Pourquoi ne réunions-nous pas avec Mickey ? Lui et Minnie ont vraiment une relation solide. Mais ils se soutiennent aussi mutuellement dans la poursuite de leurs intérêts personnels. Minnie se trouvait dans une autre dimension pendant un moment. Mais il s'en sort toujours très bien. Mickey est plutôt petit. Je ne vais pas l'effrayer. Mais non, Mickey est vraiment gentil. Il sera aux anges de t'aider. Et que dirais-tu de Mirabelle ? Elle vient d'une famille plutôt nombreuse. Je parie qu'elle pourrait te dire ce qui fonctionne chez eux. Je ne vois pas comment ça pourrait aider, mais je vais essayer. Ok, bah let's go. Bien, alors... Où est-ce qu'ils sont ? Mickey, il est là. Mais Mickey, le truc, c'est qu'il va me donner 46 004. Donc, bon, bah écoutez, on va les valider de toute façon. Salut ! Mickey, je me demandais si tu pouvais nous aider, moi et la bête. Bien sûr, Nathaniel. Je serais heureux de t'aider. À quoi penses-tu ? La bête essaie d'améliorer sa relation avec Belle. Nous voulions des conseils sur la façon dont Minnie et toi parvenaient à garder une relation aussi forte. Tout en vous donnant l'espace nécessaire pour faire ce que vous voulez. Waouh ! C'est une grande question ! Ce que nous faisons souvent, c'est organiser des dîners romantiques pour être ensemble, juste tous les deux. Oh, le bon vieux dîner romantique. Bien cliché, hein ? Oui, parfois, si nous n'avons pas fait grand-chose ensemble durant la semaine, nous ne manquons pas de nous retrouver et de nous raconter ce que nous avons fait. Nous nous aimons depuis longtemps, mais nous voulons toujours apprendre de nouvelles choses l'un sur l'autre. Merci, Mickey. C'est un excellent conseil pour la bête. Avec plaisir, Nathaniel. Attendez, je vais en profiter. Rebonjour, Nathaniel. Bonjour à toi aussi. Dis-moi, Nathaniel, est-ce que je t'ai déjà parlé de mes cupcakes préférés ? Non, mais dis-moi tout. J'adorerais ! Les cupcakes de Minnie sont mes préférés. Ils s'inspirent du style distinctif de Minnie. Et on en prépare à chaque festival des parcs Dreamlight. Tu es un grand pâtissier. Pourrais-tu essayer d'en préparer et de les distribuer aux autres villageois ? Oui, allez, let's go. Y'a pas de soucis, mon gars. Y'a pas de soucis. Hop. Et on a bientôt tout terminé, en vrai. On a bientôt tout terminé. Carte. J'ai peur que Minnie soit... Mais non, Minnie est juste là. Par contre, c'est Mirabelle. Mirabelle, pourrais-je avoir ton avis ? Bien sûr. Qu'y a-t-il, Nathaniel ? La bête essaie de travailler sur sa relation avec Belle. Et puisque tu m'as dit qu'il y avait tant de beaux couples dans la famille Madrigal, j'ai pensé te demander ton avis sur ce qu'il faut faire pour maintenir une histoire d'amour vivace. Waouh ! Je n'y ai jamais vraiment pensé. Mais mes parents, Giulietta et Agustine, forment un couple extraordinaire. C'est tellement mignon. Oui, ils sont ensemble depuis des années. Et il est évident qu'ils s'aiment profondément. Qu'est-ce qui les aide à garder l'étincelle ? Eh bien, sans hésiter, la nourriture. Oh, ta mère peut faire de la nourriture magique, n'est-ce pas ? Absolument. Elle peut guérir les gens grâce à sa cuisine. Mais même lorsque les gens ne sont pas blessés, sa nourriture est incroyable. Parfois, papy prend une bouchée d'un arepa et fond. Je pense que l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre rend la nourriture encore meilleure. Cela aide-t-il ? Oui, vraiment. Merci, Mirabelle. Eh bien, parfait. D'accord, j'ai eu de super suggestions de la part de Mickey et Mirabelle. Je ne sais pas. Belle n'est pas comme tout le monde. Est-ce que leurs suggestions sont adaptées pour elle ? Arrête de t'inquiéter, elle, grincheux. Tu te ferais des cheveux blancs si tu as été à ma place. Ou des poils blancs. Ce n'est pas drôle. Dis-moi juste ce que Mickey et Mirabelle ont dit. Mickey a dit que lui et Minnie planifient des soirées où ils s'assurent de faire quelque chose de spécial ensemble et continuent d'apprendre l'un sur l'autre. Voilà une excellente idée. Et Mirabelle a dit que partager de la nourriture peut rapprocher les gens. Et si nous combinions ces idées ? Je veux être proche de Belle. Hum, très bien. Je vais essayer. Tu verras la bête. Ça va aller. Première étape, allons voir Monsieur Picsou. Nous devons nous assurer d'avoir un décor romantique. Eh bien, la suite, ça sera dans le prochain épisode. Je vous remercie toutes et tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, partagez avec vos amis. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures dans Disney Dreamlight Valley. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501